Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'était pas... Je vais essayer de trouver une bonne lumière parce que j'avais pour un moment à vous parler. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je vous prends tard parce qu'en fait c'était pas du tout, du tout, du tout prévu que je vous filme aujourd'hui un vlog. Tout simplement parce que j'ai une conjonctivite dégueulasse qui me fait mal donc j'avais pas du tout envie de vlogger. Donc du coup je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai quelques petites choses à mettre au clair je pense. Parce que j'ai des questions qui reviennent, qui sont assez récurrentes. Et de quoi ? Oui attends mon amour, j'essaie de vous poser. Je vous reprends, je suis en train de faire manger en même temps parce que voilà il est quand même midi 5 et que je vais rentrer de l'école, il faut que je fasse à manger. Bref, donc je vous reprends parce qu'il y a des questions qui reviennent assez régulièrement. Questions qui reviennent régulièrement, je vais essayer d'être circoncie et de tout, de bien expliquer. Donc la première question qu'on me pose c'est les hallcours, ça revient quand, machin et tout. Je vois bien que c'est ce qui vous intéresse le plus sur ma chaîne. J'aime beaucoup faire les hallcours sauf qu'il faut que vous compreniez que ça me demande beaucoup de temps dans le sens où. Généralement à part là demain où je vais faire des courses et je vais vous les filmer théoriquement si tout se passe bien. Théoriquement on fait toujours les courses vendredi soir et quand on rentre il faut laver les filles, il faut les faire manger ou alors on a peut-être des fois mangé quelque part. Il faut les laver, les coucher et du coup le frais, le congeler, tout ça je ne peux pas garder ça éternellement. Le temps de m'occuper de mes filles et en plus deuxième chose c'est que notre armoire congèle qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez ou vous ne vous souvenez pas dans les vlogs si vous ne les avez pas vu. Je l'ai vidé et nettoyé, c'est-à-dire qu'en fait on ne se sert qu'uniquement du petit congèle qu'on a du frigo où il y a deux tiroirs. Donc autant vous dire qu'on ne fait plus les courses du mois mais on fait les courses en fait toutes les deux semaines on va dire. Et donc du coup je ne peux pas vous montrer un hallcours, enfin je ne vois pas l'intérêt quoi. Parce qu'on achète vraiment le minimum pour tenir deux semaines. Ça m'embête dans le sens où, bon j'aime beaucoup tourner ces vidéos, mais enfin ce n'est pas les vidéos que je préfère faire, moi ce que je préfère faire c'est les vlogs et trucs comme ça. Donc ça m'embête un peu, un peu que ce ne soit pas les vlogs qui vous attraient plus que ça, mais bon voilà j'essaye de vous faire plaisir et de tourner ce que vous me demandez. Donc voilà les raisons pourquoi demain on va faire des courses, j'aimerais aller à Neto, donc je vous filmerai peut-être l'autre course si vous le voyez juste après cette vidéo ou entre cette vidéo, et bien c'est que j'aurais tenu entre guillemets ma promesse. Deuxième chose, on n'arrête pas de me demander si je déménage, pourquoi je déménage, tout ça. Je pense que je vous l'ai assez expliqué dans la vidéo de beaux projets et dans les vlogs, enfin je pense que vous suivez maintenant. Donc je vais refaire une petite parenthèse pour expliquer tout ça. Oui je déménage, on a acheté une maison, on déménage à la fin du mois de novembre là, donc du coup c'est une bonne nouvelle. Pardon. Mais surtout j'ai eu une question qui m'est revenue, je ne sais pas si c'est la même personne, en tout cas c'est pas le même pseudo, pseudo pardon, j'ai eu une question sur Instagram et sur Youtube qui m'a énormément dérangée. Alors il m'en faut beaucoup pour me choquer honnêtement, mais là j'ai trouvé ça hyper déplacé. La personne s'est permise d'écrire ça, et je vois même pas comment on peut demander ça. S'est permise de me demander combien on achetait notre maison. Alors, vous savez que je suis transparente avec vous, vous savez que je vous fais pas de chichi, je suis pas... Enfin voilà, je l'ai payé quelque chose, je le paye, enfin je le paye, enfin je vais pas vous dire, ouais je l'ai payé 30€ alors que je l'ai payé 100€ à l'exemple, comme on peut voir sur certaines chaînes Youtube qui m'aurait pu, bref ça c'est une autre histoire. Mais j'estime que l'achat d'une maison ça ne vous regarde pas. Alors, je sais pas si c'est la même personne, puisque j'ai eu sur Youtube un commentaire, enfin un message privé me disant Coucou, est-ce que tu pourrais me dire le prix de ta maison ? Je vous demande combien vous payez le loyer, je vous demande combien vous touchez de salaire par mois, un minimum d'intimité quand même, et je ne divulguerai pas le prix de l'achat de la maison. Et il y a une personne sur Instagram qui m'a envoyé un petit message sur une de mes photos, ne la cherchez pas, je l'ai supprimé, me disant, coucou, t'achètes combien ta maison et tu as payé combien de crédits par mois ? Alors, faire des vidéos Youtube, je veux bien, enfin faire des vlogs, je veux bien qu'on expose notre vie, je veux bien qu'on montre certaines choses, mais je ne vous dirai absolument pas le prix de ma maison. Enfin, je sais pas, ça me paraît hyper logique, quoi, mais moi je ne vous demande pas combien vous payez de loyer pour votre location, ou combien vous payez pour votre crédit maison, enfin je trouve ça hyper personnel, quoi. Enfin, voilà, je comprends pas, alors ça a été que deux messages, je ne pense pas que ce soit la même personne, bon, si c'est elle, elle est encore même plus bête que je ne le pense, mais si tu passes par cette vidéo, sache que je ne divulguerai pas le prix de l'achat de notre maison. Je vous fais partager notre déménagement, je vais vous faire partager notre emménagement, je vais vous faire partager les astuces déco, tout ça, mais je ne vais pas vous faire partager le prix où on a payé notre maison. C'est comme j'ai déjà eu une fois au tout début de ma chaîne, me demandant combien je gagne par mois, comme je reste chez moi, malgré que je travaille, pour celles qui, au passage, disent que je ne travaille pas, combien mon compagnon gagnait de salaire, combien je gagnais... Non mais attendez, enfin moi je ne vous demande pas, quoi. De quoi je gagne ? Attends, d'abord on va manger mon cœur. Moi je ne vous demande pas combien vous gagnez, quoi, je trouve ça hyper personnel, mais vous êtes, enfin, honnêtement, je l'ai pris vachement mal, quoi, de me demander combien on paye notre maison, quoi, je trouve ça, mais hyper déplacé, quoi, enfin, c'est totalement honteux de demander à quelqu'un combien il va payer de crédit, quoi. Je vais te dire, attendez, notre crédit, c'est nous qui allons le payer, je ne demande une participation à personne, je ne verrai pas pourquoi je partagerai, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut peut-être arrêter, quoi. Franchement, on ne vit pas dans le monde des bisounours, YouTube, on vous fait partager notre vie quand on vlog, on vous fait partager notre intimité, mais c'est comme si je vous disais combien il y avait de rapports sexuels avec mon compagnon par semaine, quoi. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter, quoi. Il y a un moment, il faut garder une distance, je pense, et certaines personnes se provent un peu trop permis. Donc, pour les personnes, les deux personnes, ou la même personne, je ne sais pas, oui ? Non, on va manger mon cœur. La plus importante, c'est la fois. Ouais, c'est quand même après. Pour la personne qui s'est permis de me poser des questions, sache que je ne répondrai pas, tout simplement. Voilà. Si ça ne me plaît pas, et bien, si ça ne me plaît pas, ce sera comme ça et pas autrement. Je suis désolée, mais je ne divulguerai pas combien on a payé la maison. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, ce n'était pas prévu que je filme. Je suis dit que j'allais vous faire un petit vlog. Bon, la journée a bien commencé, j'ai déjà fait pas mal de choses pendant que Julia était à l'école. Oui, mon gars. Pendant que Julia était à l'école, nous, ce matin, ça s'est bien passé. Voilà, elle était contente. Donc là, on va manger le rôti de porc que j'ai fait sauce madère hier, avec du riz, que j'avais fait cuire. Et voilà, et on va manger ça. Et Julia, elle va finir, elle, son poisson pané qu'elle n'a pas fini hier, parce que la viande, le rôti, elle n'aime pas trop. Donc voilà, donc là, il est déjà midi 25, donc je vais mettre la table et on va manger. Et puis, je vais vous montrer quelques petits passages de l'après-midi. Mais moi, je pense qu'il n'y aura rien de ouf, il n'y aura rien de ouf aujourd'hui. Je vais essayer de les faire de temps en temps, mais là, je ne vous promets franchement rien avec le déménagement. Je n'ai pas de place, je n'ai rien, enfin, voilà, quoi. On achète vraiment le minimum de ce qu'on mange. Et pour la question de la maison, du prix de la maison, pardon, je ne répondrai pas. Je vais essayer de les faire de temps en lit, tranquillement. Le petit câlin. Tu dis bonjour à tous. Tu ne dis pas bonjour à tous ? Bonjour à tous. Tu es bien. Tu me réponses si c'est bien l'école ? C'est bien l'école. C'est bien l'école, elle est gentille ta maîtresse. Oui, je vais la coucher. Bon, allez, moi, je vais la coucher. On va continuer à cliquer là, je vais la coucher. Au revoir. Au revoir. Car le chéri ne va pas tarder de rentrer. Les filles sont allées, ça saoule les yeux, donc j'en profite un petit peu pour prendre soin de moi. Je viens de m'épiler les sourcils et de m'épiler un petit peu les petits poils que j'avais un peu partout. Là, j'ai un beau bouton de diamoche, bref. Plus ma conjonctivite LED que je viens de mettre du sérum de fille, bref. Passons. Je vais me faire un petit masque. Alors, d'habitude, j'utilise un pinceau. Là, mon pinceau est dans le carton. Vous avez un petit récipient. Vous avez besoin de marre de café. Et vous avez besoin d'un gel douche. Pélachement, si possible. Moi, je prends le Biolans. C'est celui que je dis pour mes filles. Et en fait, c'est un petit masque au café. Donc, c'est bon pour bien détoxifier la peau. Donc, je vais vous montrer. Je vais mettre tout ça dans mon petit ramequin. Et après, j'étale tout avec mon pinceau. Mon pinceau étant dans le carton. Ben voilà. Donc, pour faire mon visage, je vais mettre une, deux pompes. Vous voyez, c'est liquide, c'est pas vrai. Petite pâte comme ça. Donc, je n'ai pas fait beaucoup. Dans le sauce où je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc là, je vais faire avec la mienne. D'habitude, je vais le faire avec un pinceau. Et en fait, donc là, je vais l'appliquer. Vous allez voir. Et je vais laisser poser un bon petit quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, je vais revenir humidifier un peu mes mains. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Et frotter les grains de café. Donc, ça, c'est super bon pour détoxifier toute votre peau. De toutes les impuretés qu'elle a et tout ça. Je le fais de temps en temps. Et je le fais également sur le reste de mon corps. Une fois par semaine. Mais si vous voulez savoir plus de choses que je fais, n'hésitez pas à me dire. Je vous ferai une night routine cooking. Je vous en ai déjà fait une. Mais je vous en ferai une. Parce qu'il y a plein de nouvelles choses que je fais maintenant. Donc, forcément, le café, comme ça, ça pue un peu. Donc là, je vais laisser poser un petit quart d'heure. Après, je vais venir exfolier un petit peu. Et puis rasser tout ça. Ça nettoie bien la peau et ça détoxifie bien. Voilà. Je suis magnifique comme ça. C'est trop beau. Ça pue en plus au café. J'ai horreur. Enfin, je bois du café. Mais du café pur comme ça. Je trouve que ça pue la mort à chaque fois que je le fais. J'ai horreur de ça. Mais franchement, ça fait du bien. C'est un sort de petit gommage en fait. Comme il y a des grains. Moi, je le fais, ça, sur mon corps. Avant de me raser. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Il fait pas beau. Il fait pas beau. Il fait tout noir. Il est 4 heures. Et franchement, il fait un temps dégueulasse. Il fait un temps dégueulasse. On a reçu notre tapis. Je tenais à vous le dire. C'était hyper rapide. Pour me dire qu'il devait être livré le 17 octobre. Et on l'a reçu hier. Il est là. Moi, elle débalaye trop trop beau. Là, j'ai continué des cartons. Là, j'en continuais encore. Bref. Les cartons. Et moi. Ça ne fait qu'un. Donc là, j'étais en train de bosser sur l'ordi. J'ai bossé là pendant une bonne petite heure. Là, j'ai arrêté un peu. Je me suis pris un petit goûter. J'ai pris un petit peu de fromage blanc et du sucre. Et là, du coup, il est 4 heures. Le chéri va finir le boulot. Il ne sera pas là avant 4h30. Je pense que ce soir, on va chez ses parents. Parce que dimanche, il y a l'anniversaire de la sœur de mon chéri qui fête ses 15 ans. C'est fou le temps passé. Je l'ai connue. Elle avait 8 ans. Il y en a un à 15. C'est fou. Donc du coup, elle fête ses 15 ans. Et puis, on va aller voir ses parents. On va voir si elle a besoin d'un petit coup de main pour décorer tout ça. Donc, on fait ça dimanche midi. Donc, demain, comme on va à Action. On va faire plusieurs magasins. Mais demain, on va vite faire Action. Et on va essayer de lui faire un petit coffret gel douche, make-up. Parce qu'elle a mis un peu le maquillage. Elle aime bien les gels douche et tout. Je sais qu'elle commande pas mal chez Yves Rocher. Mais là, je n'ai pas d'Yves Rocher par chez moi. Du coup, je vais faire un petit coffret gel douche comme ça. C'est un peu sympa de chez Action. Et voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Désolée pour ma tête immonde. C'est fou, hein. C'est pas beau, pas beau, tout ça. Mais ça va faire du bien ma peau après. Sans ce moment, avec le déménagement et tout ça. C'est un petit peu... Ma peau est un petit peu en stress de tout ça. Mais elle ressent pas mal les changements. Puis les changements de temps aussi. Maintenant, il fait froid et tout. Ça me déprime, quoi. Sinon, pour revenir à ce que je vous disais ce midi par rapport aux questions un petit peu gênantes que j'ai eues. À savoir le prix de la maison, combien on l'avait payé et tout ça. Franchement, je voulais revenir là-dessus avant que vous me laissez les commentaires. C'est vraiment une minorité. C'est que deux personnes sur 667 abonnés. Mais voilà. Ça fait un petit peu... Je comprends pas comment on peut demander ça. Mais en tout cas, tous les autres, je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie vraiment de me suivre au quotidien. Je sais que je ne le dis pas assez dans mes vidéos. Mais honnêtement, je vous remercie énormément de me suivre. Vous êtes des abonnés en or. Je n'ai jamais des messages qui m'insultent ou quoi. Franchement, vous êtes vraiment au top quand vous êtes des abonnés au top. Je suis vraiment contente de vous avoir dans ma communauté. Honnêtement, je préfère avoir 667 personnes plutôt que 13 000 personnes qui m'insultent ou quoi. Et avoir 667 personnes, génial. Franchement, c'est vraiment top. Top, top. Et voilà. Je suis vraiment contente de vous avoir en tout cas. Malgré que je me demande si... Je suis un peu en réflexion en ce moment. Je me demande si mes vidéos vous plaisent vraiment. Parce que je regarde les statistiques sur mes vlogs. Et pour 667 abonnés, en ce moment, mes vlogs tournent autour de 200 vues. Donc, je me dis que 200 personnes sur 667. C'est-à-dire qu'il y en a une minorité à qui ça plaît. Je sais que les vidéos, vos vlogs, courses vous plaisent. Demain, je vais faire quelques cours. Je vais essayer de vous montrer. Mais franchement, ça ne sera pas des courses d'ouf, quoi. Après, c'est ça que vous voulez voir. Bah, écoutez, c'est ça que vous voulez voir. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo... Cette petite vidéo-explication, quand même, vous aura plu et que je pense fort à vous, malgré que, voilà, je ne vous le dis pas assez souvent dans les vidéos, mais franchement, vous êtes des abonnés en or. Et là, j'entends Jade qui est en train de se réveiller. Et je ne peux pas aller la chercher avec cette tête-là. Elle va se dire, c'est quoi ça ? Julie a l'habitude de me voir avec mes masques noirs, les masques à l'argile et tout ça. Celui-là aussi, elle m'a déjà vu faire. Mais bon, là, Jade, ce n'est pas terrible. Bon, petite mère, 4 mois et demi, elle va se demander ce que sa mère fout, quoi. Et elle va dire, oula, c'est qui ? Donc, voilà. Ça fait du bien de prendre soin de soi. Oh, il s'est dur de se réveiller. Tu ne veux pas te se réveiller ? Non. T'es fatale. Oui. Et 4h30, il faut se réveiller. Papa, il n'a pas envie de rentrer du travail ? Non. Ouais. Non. Oui, si, papa, il n'a pas envie de rentrer. J'entends que tu as le nez qui coule un petit peu. Non. Là, papa, je l'entends arriver. J'entends papa qui rentre. Je ne vois pas. Il est passé. Il y a papa. Je ne vois pas. Attends, il est connu avec la voiture. Il est trop pressé de le revoir. Tu es content de le revoir papa ? Je ne sais pas. Tu connais son papa à le voir ? Oui. On va voir papa. Oui. Il va voir papa. Oui. Je ne sais pas. C'est bon mon cœur. Tu mange à Kinder. C'est bon ? Oui. Tu vois le petit Kinder ? Oui. Et papa, il est rentré ? Oui. Et papa, il est où ? Il est sous la douche. Il se lave papa. Il se lave papa. Il se lave. C'est bon ce petit Kinder. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc là, il est 5 heures au moins 10. Et puis moi, je vais aller réveiller Jeanne. Parce qu'après, on va aller chez papy et mamie. Petit cœur. Petit cœur de mort. Elle mange à Kinder. Comment ça se passe ? Kinder Joy. Les Kinder comme ça, vous savez, où il faut manger avec un petit bâtonneur. On a essayé de faire un pire. Franchement, c'est une horreur. C'est bon, hein ? C'est rare qu'elle en mange. C'est les Kinder. Oui, c'est les Kinder qu'elle avait encore de Pâques. On a l'arrivée à Noël et elle a encore les Kinder de Pâques. Donc j'en donne très rarement. Mais dès que je peux lui en donner un, je vais en donner un. C'est ça qu'elle aime ça. T'as pas Kinder ? Il en reste encore Deux paquets comme ça de Kinder. Deux Pâques. Et je pense qu'il va falloir que la soumousse au chocolat est comme ça. Parce que d'ici là, elle en recevra pour Noël. Et je ne sais pas si ce sera encore beau, quoi. Tu fais ça bien, hein ? Comme une grande. On se retrouve. Il est 7h. Chérie est partie avec Julia parce qu'on a commandé pizza ce soir. On n'avait pas envie de faire manger. Enfin, je n'avais pas envie de faire manger. Jade, elle est là. Petit cœur sur son tapis d'éveil. Et puis on va manger là devant la télé. C'est tellement rare. Ça fait... La dernière fois qu'on a mangé sur ce table-là, c'était quand j'étais enceinte déjà de tout début. Donc autant vous dire que ça remonte à une paire. J'ai ma conjonctivite qui me fait trop mal. Vous voyez, mon oeil est complètement explosé. Ça me fait, mais trop trop mal. Du coup, là, je suis devant On n'oublie pas les paroles avec Nagui. J'adore cette émission. Et puis, voilà. Puis, chérie, pardon, on est parti chercher la pizza. On a pris une pizza et poisse. Une pizza pour nous trois, ça suffit parce que c'est des grosses pizzas. Donc, voilà. Là, chérie est partie. Les paroles. Toujours à cette heure-là, elle râle. Pourtant, elle a pris son biberon, déjà, Jade. Elle a pris son biberon, Jade. Mais elle râle quand même. Elle râle toujours en cette période-là. De 7h à... Entre 7h et 7h45, je ne sais pas pourquoi. C'est son heure où elle râle. C'est son heure où elle râle. Hein? Elle rigole. C'est ton heure où tu râle? Voilà. Donc, je vais vous montrer la pizza tout quand elle arrivera, quand chérie arrivera. Mais sinon, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu sur ces belles explications. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Alors, ça va à bientôt sur plus. Bye.